Le citoyen a les droits et les devoirs. Et ça, c'est une conception de Rousseau, de philosophe, écrivain, penseur Rousseau français. Et ça a été également étayé par Montesquieu. Mais également chez nous ici, on a beaucoup d'auteurs qui ont affirmé l'importance de l'histoire de l'individu dans la communauté. Et la contrepartie de notre vie en communauté, c'est que nous acceptions d'avoir des droits. Des droits, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de mouvement, liberté de foi, liberté d'opinion. Mais également, on a des droits qui sont les droits que nous avons vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis également des institutions étatiques. Et c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. Donc, un citoyen n'a pas que des devoirs, sinon ce serait du servage, ce qu'on appelle le servage, donc une forme d'esclavage. Il n'a pas que des droits, sinon ce serait du libertinage également. Donc, il y a un équilibre assez agencé, organisé entre les droits et les devoirs, pour que le citoyen, en tant qu'être libre, né libre, puisse exposer, s'exprimer, vivre, aspirer, rêver. Mais également, que dans le même temps, il est du temps, la moitié de son temps, consacré à la liberté des autres, mais également à la vie en communauté. Donc, les droits et devoirs du citoyen sont des droits fondamentaux. Voilà pourquoi ces droits-là sont consacrés dans beaucoup de textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais également, toutes les constitutions du monde entier s'attellent à donner des droits clairs aux citoyens. En même temps que ces droits, ils définissent les devoirs, c'est-à-dire les limites dans lesquelles ces droits s'organisent, dans le respect de la justice des droits des autres. Voilà un peu l'importance pour les citoyens, de savoir ces droits et ces devoirs. Ce qu'a voulu dire, le président John Fitzgerald Kennedy, par ses propos, a été souligné pendant des décennies, jusqu'à ce jour, et on répète souvent, sans même savoir que c'est Kennedy qui l'a dit, il faut servir son pays plutôt que d'attendre que son pays le serve. Il l'a dit dans des contextes également où il y avait à l'époque, vous savez, des guerres dans le monde entier. L'Amérique était engagée dans beaucoup de guerres. Il y avait également des tensions, des blocs SOS. Il y avait beaucoup de situations politiques, diplomatiques, économiques à l'époque. Donc, quand vous placez cela dans ce contexte, ça a montré l'importance d'histoires dans la capacité à animer une nation, mais également à défendre la nation sur tous les fonds de guerre, mais également sur les fonds économiques, sur tous les fonds sociaux. Donc, si l'individu sert son État, sert l'État par son inventivité, par sa créativité, par la production des richesses, par les combats au sens propre de guerre sur des terrains hostiles ou étrangers, il arrive à consolider son pays et il reçoit également le bénéfice d'un pays qui est capable de lui fournir les services vitaux et essentiels. Mais si tout citoyen attend seulement que l'État soit à ses petits soins, sans donner en contrepartie une partie de son cœur et de sa chair pour l'État, nous avons un État qui ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi ça nous rappelle également, aujourd'hui, d'avoir un peu plus d'intérêt pour nos communautés. Servir nos communautés, on ne peut pas se servir soit seul, dans un individualisme, dans un égoïsme qui ne tire pas l'État, qui ne nous fait pas avancer. Et donc, c'est encore plus actuel aujourd'hui. Servons notre État, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour notre État, un peu plus que ce que l'État peut faire pour nous. Et évidemment, on se pose cette question, mais de l'autre côté, il faut que les gouvernants, ceux qui ont des parcelles de pouvoir, puissent faire en sorte que les individus qui le souhaitent puissent participer à la vie sociale, à la vie publique. C'est en le faisant ainsi que le citoyen se sentira concerné par le développement communautaire, le développement national. L'idée de servir, ça ne va pas de choix. Je dirais en anglais, « you don't take it for granted ». Ce n'est pas évident qu'on dise qu'on doit servir, mais ça se développe. C'est pour cette raison que dans la Côte d'Ivoire des années 60, 70, 80 et même jusqu'à 90, on avait des cours d'éducation civique, on avait des cours d'éducation citoyenne pour apprendre aux citoyens à donner, pour développer cette notion de vie qui passe nécessairement par le service. Et même en Côte d'Ivoire, il y a de cela, il y a 30 ans, 20, 25 ans, il y avait encore le service militaire, comme dans les autres nations. Donc tous ceux qui sortaient devaient aller au service militaire, donner de leur temps, 3 mois, 6 mois à l'armée, pour commencer avant d'avoir n'importe quel emploi. C'est tout ça. Et ça, ça cultivait l'idée du sacrifice. Mais aujourd'hui, il y a d'autres formes d'investissement dans l'État. C'est des travaux communs, c'est du bénévolat. Et c'est tout ça qui permet d'animer la vie qui n'est pas forcément matériel, financier en contrepartie. Mais il y a des moments où on s'assoit et on sert l'État, on donne, pour pouvoir bâtir une communauté où chacun a un intérêt, mais où chacun également travaille la préservation de la vie communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada